donc la fréquence cardiaque qu'est ce que c'est tout simplement quand vous venez prendre votre pou ici c'est le nombre de pulsations qui va y avoir pendant une minute pour connaître votre fréquence cardiaque max c'est 220 moins votre âge par exemple moi j'ai 20 ans donc 220 moins 20 donc c'est facile c'est 200 et si je prends 80% de 200 donc pour moi ce sera 160 pour vous qui êtes un peu plus jeune normalement vous tournerez autour des 150 d'accord donc si un moment dans la séance vous trouvez que vous ventiler que vous avez du mal à respirer tout ça voilà vous vous arrêtez vous mettez pause vous prenez votre pou et si vous êtes au dessus de 150 vous arrêtez vous buvez un coup vous vous reposez voilà et vous pouvez reprendre la séance après tranquillement une fois que vous serez redescendu bonjour à tous je m'appelle Nicolas Grécourt je suis actuellement en formation de pgeps activité sport collectif avec l'organisme Edo sport animation on va commencer par un petit échauffement musculaire et articulaire de tout le corps environ cinq quatre cinq minutes après on passera à la séance pour l'échauffement on va commencer comme d'habitude à trottiner très simplement histoire d'activer le coeur et les muscles on va préchauffer notre corps deux trois allers retour marche avant marche arrière on peut commencer avec des petits pas chassés on va engager les bras donc les pas chassés on va essayer de descendre un peu sur les fesses les appuis faut réaliser ça quelques plantes de côté essayer d'aller chercher loin en restant droit et de monter le genou à la fin pour finir un petit peu au niveau des cuisses et des ischios face à quelques squats on peut les réaliser de la façon suivante aussi pour doubler le processus on descend on fait la moitié d'un squat et on remonte on descend la moitié d'un squat on remonte ensuite pareil au niveau des fentes comme d'habitude le genou ne dépasse jamais la pointe de pied comme sur les squats on reste droit et si on est à l'aise on peut lever les bras on change de jambe pareil pour finir l'échauffement là on a vraiment travaillé les quadriceps les mollets les fessiers pour terminer avec le bas du corps on s'allonge sur le dos de la façon suivante on ramène les talons cette hauteur là donc toujours sur les talons on va lever les fesses en ayant les bras en haut là on aura un échauffement complet des fessiers si on est à l'aise pareil sur une jambe et on maintient en haut pareil sur la jambe droite et on peut finir aussi on tend les jambes et on lève juste les fesses ça va échauffer tout ce qui est esquio et chaînes postérieures et on tient une dizaine de secondes pas pour se faire mal mais simplement pour échauffer le corps augmenter la température corporelle et être à l'aise après avec le début des exercices voilà pour le bas du corps ensuite pour le haut on va faire ça assez standard on va tendre les bras devant on les lève on essaie de serrer au maximum nos omoplates en contractant mon bras et on descend on remonte et on descend on remonte et on descend on fait ce mouvement 5-6 fois tout le temps en contractant l'ensemble de nos muscles du corps on peut terminer du moins enchaîner la même façon battant du devant on va chercher derrière avec les épaules on a tendance à moins penser à chauffer le derrière du moins le dos et ses biceps avec des tirages tant donné que sans matériel c'est plus compliqué tandis que faire des pompes travailler les pectoraux et les triceps sans matériel c'est beaucoup plus réalisable donc pour finir une petite rotation avant une dizaine pareil en arrière maintenant on se met à hauteur les bras à hauteur comme ça d'épaule on va réaliser des mouvements des tout petits mouvements circulaires très rapide tout en contractant les épaules dans un sens dans l'autre et au fur et à mesure on gère l'écartement pour terminer l'échauffement on va réaliser un petit exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire d'accord qu'on n'a jamais fait on part on fléchit un petit peu les jambes on va marcher sur les bras de la façon suivante une fois arrivé là on maintient et on remonte hop donc là on va pouvoir réchauffer tout ce qui est bras, les taureaux, les ceintures abdominales ceux qui sont à l'aise vous pouvez faire le départ de jambes tendues on descend on peut réaliser une pompe ou un lever de pied on peut faire vraiment comme on le sent on descend de la façon suivante, les pompes dragons et on remonte on essaie de faire 5-6 fois ce mouvement et l'échauffement sera terminé on pourra commencer la séance alors pour cette séance de 8 Tabata on va avoir 4 mouvements le premier seront les genoux poitrine le deuxième les squats sautés le troisième le gainage de côté et le quatrième les burpees on va travailler toujours de la même façon on va faire 2 blocs 2 blocs de 8 minutes avec 20 secondes de travail et 20 secondes de repos le premier exercice c'est la montée de genoux sur place de la façon suivante pendant 20 secondes donc le plus vite possible pour simplifier les choses si vous avez vraiment du mal si vous trouvez ça compliqué de lever trop haut vous pouvez le faire mais à hauteur réduite c'est à dire de la façon suivante on passe de ça à ça et pour ceux qui sont vraiment à l'aise avec le mouvement on peut faire la même chose bras levés et en courant on garde les bras en haut et on monte les genoux avec cet exercice on va solliciter vraiment le gainage et les abdos et également les épaules afin de garder les bras en haut le deuxième exercice donc les squats sautés les squats pour rappel on met l'angle des pieds à 10h10 les joues ne doivent pas dépasser la pointe des pieds et on descend on essaie de faire toucher les fesses au sol on croise un petit peu le dos on est pas comme ça on est vraiment comme ça on descend les squats sautés on va enchaîner tac 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 pour ceux qui ont qui ont eu plus de mal on peut simplement réaliser des squats normaux on verra par la suite si vous êtes à l'aise pour pouvoir les faire de manière sautée donc la variante simplifiante sera de simplement faire un squat pour ceux qui sont à l'aise avec le mouvement des squats sautés on peut réaliser le pareil un squat en descendant et au lieu de sauter on va faire carrément un saut groupé donc c'est beaucoup plus physique beaucoup plus compliqué mais c'est à vous de voir et de juger votre niveau donc tac tac on peut saut groupé on essaie vraiment de on descend on monte et de ramener les genoux au niveau du torse on fait force qu'on branche on reste droit tac tac on est morti et on repart troisième mouvement de notre tabata le gainage côté donc la façon suivante on essaie de aligner les pieds avec l'épaule on serre les abdos les fesses on reste droit ceux qui ont du mal à rester dans cette position pour faire la même chose sur les genoux donc on est comme ça on tient sur les genoux ça va un peu moins solliciter vos c'est mon quadriceps c'est vos jambes c'est mon fessier et pour ceux par contre qui sont vraiment à l'aise avec nos mouvements on peut le faire bras tendus comme ceci et lever une jambe ça va être des variantes différentes on peut également faire un petit mouvement de bassin pour s'exciter un peu plus les obliques toujours en serrant les fesses ainsi que la chaîne abdominale c'est vraiment le principal faut pas creuser le dos faut pas être tout détendu faut vraiment contracter c'est le but c'est l'isiométrie c'est ce qu'on cherche 4ème mouvement un petit peu essoufflé c'est normal le burpees le burpees c'est un exercice si ce n'est l'exercice au plus complet du street workout comme ils appellent ça donc on reste droit on va essayer de poser les mains par terre en même temps qu'on pose les mains par terre on envoie ses jambes en arrière donc on pose le mouvement ça fait tac on réalise ensuite une pompe comme ceci on ramène les pieds et on saute donc la vitesse réelle ça donne vraiment ça pour ceux qui ont du mal avec la pompe on peut simplement donc pareil on descend mais on ne réalise pas la pompe d'habitude comme je vous l'ai montré on a fait ça là on fait simplement tout ceci tac 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 et par contre pour ceux qui sont à l'aise ceux qui ont vraiment du aucun problème avec le mouvement donc pareil on va chercher et avant de réaliser la pompe on peut réaliser deux mountain climbers tac 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 la pompe le saut tac un deux la pompe le saut voilà pour les quatre exercices de tabata voilà pour les quatre exercices de tabata la pelouse et l'autre c支持 à performant Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501